En fait, faut que je l'avoue, je suis une auteure qui a presque un peu d'imagination. Alors, quand j'écris une histoire, tout ce que je fais, c'est prendre les éléments qui sont autour de moi, des gens que je connais, des lieux que je connais, des choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des gens que je connais. Et puis, je grappille tout ça, je ramasse tout ça, je brasse tout ça et puis hop, je bâti l'histoire avec ça. Bon, évidemment, il y a des trucs qui sont pas vraiment, vraiment, vraiment arrivés à personne. Peut-être que je suis un petit peu menteuse aussi. Enfin, donc pour les dernières aventures de l'oncle Bernard, tout le monde part en vacances. Enfin, tout le monde, c'est l'oncle Bernard, Adèle, son épouse, sa nouvelle épouse, et puis Patrick, le héros du livre. Donc, ils partent en vacances à la mer. Vont-ils se rendre jusqu'à la mer? Parce que partir en vacances à la mer, c'est bien beau, mais il faut y arriver! Mais tout ça pour dire que pour écrire cette histoire-là, eh bien, je me suis inspirée de plein d'éléments qui sont près de mon chalet, parce que j'ai écrit en partie l'histoire pendant que j'étais au chalet. Donc, près de mon chalet, il y a, par exemple, un cimetière que j'ai campé, et le bon n'est pas trop fort dans mon histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de décapotables qui passent au village. C'est un village qui est près de la frontière américaine, donc on a des douanes, pas très loin. Et il y a aussi, puisque c'est la campagne, plein de camionnettes de pick-up qui se promènent dans la région. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? Aussi, on a le motel-paradise. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, tu vas les retrouver dans le roman. Voilà. Le Bernard, lui, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que j'ai vraiment un oncle Bernard? Non! J'ai un frère, par contre, qui m'a servi beaucoup d'inspiration pour le personnage de l'oncle Bernard, parce que mon frère, qui ne s'appelle pas Bernard, mon frère, qui n'est pas aussi maladroit que l'oncle Bernard, même au contraire, mon frère n'est pas du tout maladroit, même qu'il pilote des avions, est toujours atterri à temps. Mais, quand il va en vacances, il arrive toujours, mais vraiment toujours, toujours, toujours des aventures incroyables. Tout ce qui peut aller mal, va mal. Et puis, même les choses qu'on ne peut même pas imaginer qui aillent mal, eh bien, ça y arrive. Donc, même l'oncle Bernard, je ne l'ai pratiquement pas inventé.